bonjour à toi chers spectateurs des dalles ou miracle en version originale de bogdan george apetri c'est un film qui me titille pas mal parce que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de polar roumain qui sortent en france et au delà de ça le cinéma roumain n'est pas tant que ça représenté dans notre pays donc j'avoue que quand il y en a un qui sort le film roumain on est intrigué mais alors quand on a un polar roumain qui sort en france ça titille encore plus la curiosité qui plus est avec un pitch aussi surprenant le résumé pour faire simple christina est une jeune novice dans un couvent où elle semble mener une vie fermée et solitaire un jour elle doit se rendre en ville pour se faire examiner à l'hôpital mais son périple ne sera pas sans conséquence des dalles est un film impressionnant un film impressionnant parce que au delà de son histoire de base qui pourrait sonner comme proche d'un drame c'est un film qui joue extrêmement bien avec une structure narrative et dramatique qui se veut d'être surprenante de tout son nom et je trouve que bogdan georgia pétri a réussi à livrer un moment de cinéma qui ne se limite pas simplement un film divisé en deux parties qui vont se compléter c'est un immense arc narratif qui cherche à traiter de personnages qui je trouve sont extrêmement fascinants à les emmener dans une direction en tant que spectateur on est très impacté par ce qu'ils vont vivre et où surtout on va se poser beaucoup de questions on va se poser beaucoup de questions par rapport à cette enquête bien sûr on va également se poser beaucoup de questions par rapport à ces personnages et je trouve que dans la manière avec laquelle ils sont gérés ils sont emmenés et ils sont construits par le cinéaste et bien c'est là qu'on est complètement embarqué dedans qui plus est et là c'est assez saisissant mais je trouve que george apétri a réussi à construire une mise en scène qui est parfaitement cohérente justement avec ça dans le sens où au delà de jouer avec les apparences il arrive surtout à pousser ça dans un retranchement fou en incitant ses acteurs à se donner à fond par le biais de ses nombreux plans séquences qui portent le film et qui lui donne une identité graphique absolument atypique et c'est ça en fait qui m'a passionné dans son métrage c'est cette sensation qu'on n'est pas uniquement devant un polar qui pourrait vaguement avoir un fond social c'est un film qui arrive à mêler beaucoup de choses à être très passionnant palpitant haletant même et parfois terrifiant mais surtout à être cohérent par rapport à ce qu'il veut raconter soit simplement des personnages qui vont voir leur quotidien bouleversé les polars peuvent rapidement tomber dans la caricature s'ils ne sont pas dominés par un auteur ou un réalisateur qui sait exactement dans quelle direction porter son scénario amener sa mise en scène et surtout donner de la puissance à son action et ses personnages pour qu'il ne sonne pas comme des coquilles vides sous ses affres de drame social dans un premier temps le long métrage de bogdan georges apetri est un véritable moment de brio de tension et de suspense qui parvient dans une pirouette dramatique et narrative à donner lieu à un moment de cinéma purement et simplement fascinant qui est peut-être un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir mais qui est tellement généreux dans son geste que l'on ne peut qu'être fasciné par le résultat en termes d'écriture bogdan georges apetri donc il ya cette idée de vouloir construire son film en deux grands actes qui vont se compléter ensuite donc ça peut être très surprenant et je pense qu'il ya beaucoup de spectateurs qui peut-être ne vont pas réussir à rentrer le film dans le premier acte parce que le long métrage étant tellement vendu comme un polar et bien la première partie est très loin de ça première partie est un drame social qui veut vraiment raconter l'histoire d'une femme qui va devoir se rendre dans un hôpital alors qu'elle est dans une condition qui ne devrait pas la pousser à faire ça par rapport à une certaine idéologie par rapport à une certaine mentalité par rapport à un certain contexte ce qui fait que du coup il ya tout de suite un certain mystère qui est mis en place mais pas le mystère en rapport avec une enquête policière plus un mystère humain et un mystère social et je ne dirais pas mais en milieu de film il se passe quelque chose et à partir de là le long métrage revire complètement et passe dans une enquête policière pure et dure qui est extrêmement haletante extrêmement viscérale qui va beaucoup jouer avec ce que le spectateur peut attendre de ce moment là mais qui surtout arrive à être absolument jouissive parce qu'en tant que spectateur on est accroché à notre fauteuil et on se demande ce qui va se passer parce qu'on se dit que peut-être des erreurs vont être commises parce qu'on se dit peut-être que des personnages vont avoir un sort qu'on n'attendait pas parce que on imagine le pire par rapport à tout ce qui s'est passé avant parce que cette première partie nous a mis dans une attente une attente par rapport au genre cette deuxième partie nous met dans une autre attente une attente par rapport à tout ce qui a été mis en place par rapport à la première partie et ce jeu d'opposition et de complémentarité entre ces deux parties est absolument jubilatoire en tant que spectateur parce que on est complètement accroché et on trouve qu'en plus derrière les personnages ont vraiment une puissance dramatique qui renforce cette attache bien sûr il y a donc cette forme dramatique que donne à pétrer à son scénario et qui fait que le spectateur est emporté par cette tension mais il y a aussi ces personnages et leur ambivalence au fur à mesure que le script se révèle à nous ne sont ainsi pas uniquement comme une vague et prenante enquête policière bien plus encore ce scénario est un drame humain passionnant avec des enjeux beaucoup plus ambigu que simplement ceux d'une tension policière qui va monter en crescendo au fur à mesure que l'ensemble de la dramaturgie se révèle à nous et certainement dans ce sens là que le scénariste roumain parvient à nous passionner et surtout à magnifiquement nous surprendre en termes de mise en scène bogdan georges apetri a réussi à construire une scénographie qui je trouve est fantastique parce que c'est un enchaînement de petits plans séquence je dis petits plans séquence je devrais dire groupe en séquence parce qu'on est en moyenne sur du plan séquence qui dure entre 3 et 10 15 minutes parfois donc on est quand même sur des plans séquence qui sont assez imposants mais qui joue sur une vraie tension une vraie tension qui est palpable du début à la fin du récit et qui apporte une vraie intensité à sa photographie sa photographie du coup est baignée par une espèce de d'attente de la part du spectateur qui va ne faire que monter en crescendo au fur et à mesure que le récit va se dérouler devant nous et c'est dans cette partie là que le cinéaste arrive parfaitement à s'épanouir parce que non seulement il peut se permettre de se reposer sur ses acteurs qui on l'évoquera après sont fantastiques et paris parfaitement à porter justement ça mais du coup il peut se permettre de générer une vraie tension qui va du coup prendre son temps et dieu sait qu'il ya beaucoup de metteurs en scène qui n'arrivent pas à gérer cette tension en mettant des plans qui vont parfois durer 300 ans et qui peut-être vont être assez fascinant sur l'instant mais ne vont pas réussir à donner l'impact nécessaire à tout ce qui va se prendre enfin tout ce qui va se passer devant nous est ce qui va prendre place devant nous mais ici le cinéaste maîtrise complètement ça parce qu'il est pur son style il évite de mettre de la musique il ne met pas trop d'effet il ne met pas trop de tension il se sert juste de ce qu'il ya dans son cadre et ce qu'il y a dans son cadre ce qui s'y passe ce qui s'y déroule suffit à créer une tension une tension qui est réellement là dans laquelle en tant que spectateur on est investi et dans laquelle on ressent beaucoup de choses et c'est ça en fait qui donne de la force à tout ce qui se passe à l'écran c'est pas des artifices comme on pourrait en mettre plein et qui certes créerait une forme de tension mais une forme de tension très artificielle si c'est pas le but le but c'est de créer de la durée et dans la durée de laisser un suspense planer et de faire en sorte que chaque scène ne fasse que monter en crescendo à pétri nous propose donc une scénographie prenante et haletante dominée donc par ses nombreux plans séquences parfois véritable prouesse technique qui donne une atmosphère folle à ce tout et ne le limite jamais à une simple bonne idée de création mais un vrai ensemble sous tension constante cette tension ainsi domine une technicité souvent répétée de nos jours par beaucoup de réalisateurs mais qui ici prend un sens magnifique celui de laisser la pression dominez le montage et la musique pour simplement revenir à une essence haletante et stressante qui prend possession du spectateur l'attrape à la gorge il ne décide de le lâcher qu'à la dernière seconde de l'oeuvre en termes de casting celui ci est vraiment bon dans les rôles secondaires je trouve que césar anthal ovidio clizan valerio andriota valentin propescu ainsi que marian ralea sont tous excellents je les trouve vraiment impressionnant ils portent très très bien leur personnage et il arrive vraiment à les emmener le plus loin possible pour faire en sorte qu'en tant spectateur on soit pleinement investi dans cette aventure mais je dois bien avouer que si le film vaut le coup d'oeil c'est surtout pour les deux interprètes principaux qui portent chacun toute une partie du métrage mais qui se complète à merveille dans les interprétations est vraiment j'étais accroché à mon fauteuil parce qu'ils sont bons ils sont même très bon yoana bugarin domine totalement la première partie de ce métrage avec une interprétation délicate et terriblement juste et emmanuel par vous emporte à merveille ce second acte où il brille par une interprétation viscérale est presque terrifiante au bout du compte des dalles c'est un film qui m'a beaucoup surpris je m'attendais à voir un bon film et j'avoue avoir été perturbé durant la première partie parce que moi même j'avais eu le film qui m'avait été vendu comme un polar et dieu sait que je suis content de pas avoir lu trop de pitch ou pas avoir vu trop d'image parce que ce film est fantastique ce film est vraiment haletant du début à la fin et prenant est juste arrive à maîtriser une tension qui est palpable du début à la fin arrive à nous embarquer dans un récit dans lequel on s'investit à 200% c'est un film fantastique que je vous conseille plus jamais de voir parce que des dalles au miracle de bogdan george apetri c'est un excellent film qui va vous tenir en haleine qui va vous embarquer dans un périple rare et qui va certainement vous fasciner à plus